Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en votre compagnie sur Grand Lille TV en ce mercredi 4 juillet pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre bien sûr sans surprise comme d'habitude par vos prévisions. Météo avec quelques changements tout de même aujourd'hui. Des températures stables, 28 degrés est prévu cet après-midi à Lille, mais le retour quand même des nuages et des perturbations cet après-midi qui pourraient même donner lieu à quelques orages, parfois de fortes pluies annoncées localement, voire même, attention à de la grêle. Les températures, je vous le disais, ça ne bouge pas. Demain, en revanche, le temps pourrait être de nouveau perturbé. On en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. A la lune, tout d'abord à Lille dans le quartier d'Oisem, un habitant de la Cour Morel, rue de la Justice, a contacté la rédaction de Grand Lille TV pour dénoncer l'état de la chaussée devant chez lui. Ici, les riverains se sentent selon lui délaissés par la ville et ce, depuis plusieurs années. La Cour Morel serait, selon ses habitants, en état de délabrement. Les conteneurs à poubelles sont régulièrement pleins. Les poteaux électriques ne sont pas aux normes et la chaussée est donc fortement dégradée. La situation aujourd'hui en empire avec régulièrement des rats aperçus autour de ces poubelles. Pour explication, la ville considère qu'il s'agit en fait d'un lieu privé, alors que selon les riverains, les impôts la situent bel et bien dans la zone communale. Depuis trois ans, les habitants de la Cour Morel tentent donc d'interpeller la ville de Lille-Lamel, mais pour l'instant sans succès. Explication avec l'un de ces riverains. Ayons contacté Grand Lille TV au micro d'Idyl-Gunaï. La seule réponse qu'on a eue de la mairie, c'est oui, on s'est déplacé à deux reprises. Vous voyez qu'on pense à vous. Se déplacer deux fois, mais ne rien faire derrière, ça n'a aucun impact. Et concernant la Melle, c'est exactement la même chose. Dès qu'on leur demande, par exemple, de passer à des poubelles individuelles pour qu'il n'y ait pas ce problème avec les poubelles collectives, la Melle nous dit oui, oui, pas de souci, on va s'en occuper, on va faire venir une équipe, on va faire une enquête. On attend toujours, ça fait plus de trois ans. On avait demandé également la pose d'un panneau indiquant que tout dépôt sauvage était interdit, qu'il fallait appeler tel numéro pour les encombrants. On s'est dit mais il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, dans deux semaines, deux, trois semaines maximum, vous aurez ce panneau. Et ça fait plus de trois ans et demi, encore une fois, on n'a rien. Dans l'actualité régionale également, le département du Nord vient de voter la semaine dernière le projet Active Emploi. En test pendant six mois, il doit permettre aux allocataires du RSA, ayant retrouvé un travail, de bénéficier d'une aide à la mobilité et d'une aide à la garde d'enfants de chacune 150 euros. Près de 109 000 personnes sont aujourd'hui concernées par le RSA dans le département du Nord. Cette aide d'une enveloppe globale de 500 000 euros a pour objectif de toucher 3 000 bénéficiaires d'ici les six prochains mois. Explication avec la vice-présidente du conseil départemental du Nord, Doriane Bécu, au micro de Xavier Silly. Donc on a voté vendredi une aide qui s'appelle Active Emploi, qui permet aux allocataires de couvrir les premiers frais. Quand vous êtes allocataire RSA et que vous touchez de moins de 600 euros par mois, vous retrouvez un travail du jour au lendemain. C'est compliqué parce que vous êtes déjà un peu dans le rouge, vous êtes découvert sur votre compte en banque et vous n'avez pas forcément assez d'argent pour payer le plein d'essence, louer un scooter ou payer la nourrice de vos enfants. Et donc cette aide qui peut aller jusqu'à 150 euros peut être mobilisée en moins de 48 heures en accord avec le référent RSA qui accompagne la locataire et le département. On voulait vraiment quelque chose de très réactif. Dans ce journal également, en bref, dans l'affaire du Grand Stade, le parquet de Lille a requis, selon la voie du Nord, un non-lieu total à l'égard des différents protagonistes. Seul le président de la Melle, Damien Castelin, reste inquiété car le parquet réclame le concernant des investigations complémentaires. Dans ce journal également, l'une des conséquences directes de la chaleur vécue ces derniers jours dans la région, les piscines publiques aménagent leurs horaires pour permettre au plus grand nombre d'aller se rafraîchir. Exemple, à Aubourdin, au complexe Neptunia, ouvert en 2008, l'établissement se veut ludique avec une piscine de sport, une piscine de loisirs et un espace extérieur pour bronzer. Et c'est bien la combinaison de ces trois installations qui participent actuellement à accroître l'affluence de visiteurs. Exemple, ces derniers jours, la jauge maximale de l'établissement a même été atteinte plusieurs fois, obligeant la piscine à refuser du monde à l'entrée. Et certains ont dû longtemps faire la queue pour enfin un laisse baigner. Explication avec le gérant de ce complexe Neptunia à Aubourdin, rencontré pour Grand Lille TV par Xavier Silly. On peut accueillir 860 personnes en instantané dans l'établissement et lors de très fortes chaleurs. Alors, on commence tout doucement, mais au mois de juillet-août, on arrive largement à dépasser ce seuil. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre que les gens sortent pour en laisser rentrer d'autres parce qu'on ne peut pas dépasser ces 860 personnes en instantané. Samedi après-midi, dimanche matin, nous avons fait deux séances à 650 personnes. Donc 1300 personnes sur le week-end en dehors des activités, ce qui est pas mal pour un début du mois de juillet. D'une piscine à l'autre, on va cette fois du côté de Roubaix pour vous proposer quelques images des travaux en cours au musée de la piscine. Entamé à l'automne 2016, le chantier doit permettre une extension de 2300 mètres carrés, soit un tiers de plus que l'existant d'ici le mois d'octobre. Si tout va bien, car le chantier a pris un peu de retard, la piscine proposera trois espaces, dont une grande galerie consacrée à l'histoire de Roubaix. Et pour être dans les temps, les équipes commencent déjà à installer les quelques 2500 nouvelles oeuvres prévues pour l'ouverture le 20 octobre prochain. Explication de cette nouvelle installation avec le directeur du musée de la piscine à Roubaix, Bruno Gaudichon, au micro d'Alex Tessier. C'est ce qu'on s'était promis de ne pas faire après l'expérience de 2001, c'est-à-dire de faire des installations avec des travaux non achevés. Il se trouve que là, les travaux ont pris du retard, comme vous l'avez vu, et nous, il n'est pas question qu'on change la date d'inauguration, parce qu'il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. Donc on est contraints d'accepter cette cohabitation, qui n'est pas toujours simple, mais on essaie de faire au mieux. C'est surtout très compliqué pour les restauratrices qui travaillent sur le décrassage du panorama, parce que décrasser pour refaire le matin ce qu'elles ont fait la veille au soir est un peu compliqué. Ça nous a obligés donc à recloisonner les espaces pour les protéger. Enfin bon, de toute façon, il y a des choses qui s'imposent à nous. En l'occurrence, là, il faut qu'on apprenne à terminer ensemble. Et puis on termine ce journal avec du sport, du volleyball, puisque la National League démarre ce soir au stade Pierre-Moroy à Villeneuve-Dasque. Les six meilleures équipes mondiales sont en lice pour cette phase finale, dont la France, tenante du titre de l'ancienne version que l'on appelait la Ligue Mondiale. Il y aura aussi la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, la Serbie est là, à Pologne. Hier, les équipes qualifiées étaient place de la République à Lille pour la présentation officielle du tournoi. Le premier match, c'est France-Brésil ce soir, 20h45 au stade Pierre-Moroy. On écoute l'un des organisateurs tourquenois de cet événement au micro de Nicolas Lebrun. On reçoit les six plus grandes équipes mondiales de volleyball au stade Pierre-Moroy pour une compétition juste extraordinaire. Et on attend une belle fête populaire et surtout un très beau spectacle sportif dans ce stade. On est déjà à plus de 10 000 personnes par jour, donc on atteint des très bons résultats. Et on aura vraiment l'occasion de voir un stade Pierre-Moroy bien rempli. Plusieurs mois de travail, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de gros événements dans le volley, avec un stade si énorme que ça. Mais les équipes sont en place et l'organisation est très bonne et on arrivera à faire un très beau rendu. C'est certain que le paysage sportif est très occupé par la Coupe du monde de foot. Mais on a un équipement, on a une équipe nationale qui marche bien, une équipe de France qui joue très très bien. Et je suis sûr qu'on fera des très belles soirées. Ils sont au premier de leur poule au-dessus des qualifications. Donc ils jouent très bien, ils sont en forme et je pense qu'ils iront loin. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi sur Vendant Lille TV. L'information continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501